Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Léo. Eh bien salut ! Et aujourd'hui on est dans un des plus grands meetings VV d'Europe. On est à Châteaudet et regardez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 C'est quand même essentiellement des Cox, des T1, T2, T3, Carman et après on verra 2-3 exceptions. Et nous deux Porsche. Oui il y a de la Porsche. Refroidissement à air principalement mais il y a un petit peu quand même de 3 liquides genre du T3 ils sont acceptés. Max T3. Max T3 et ils acceptent les refroidissements liquides quand même du T3. Ok ouais. Léo on va te suivre aujourd'hui c'est toi le guide. Le guide de la journée. Mais c'est toi qui dois marcher devant. On est aussi Alison ça va ou quoi ? Oui c'est vrai vous ! Ils vont pas te répondre. Répondez en commentaire si ça va. Bon déjà on commence très fort par un château gonflable VV. Ensuite on a un magnifique Fiat Ducato. Ouh là là c'est la décadence hein. En fait plus on va monter plus on va aller dans du vieux normalement. C'est vrai ? C'est beau la casquette hein. Je trouve ça donne un autre style. Ça te dirait pas un petit câble pour toi ? Pas le cabriolet non. Non ? J'aime pas les cabriols. Toi vends alors c'est ça ? Découvrable. Bah ça c'est indécouvrable ça. Ça c'est indécouvrable. Exactement. Vous vous doutez bien on va pas rentrer en détail sur chaque véhicule parce qu'il y a bien... Oh il y a bien 1000 véhicules là hein. Une tente d'un beau bus. Hé tu veux pas ça comme tente ? Tu m'achètes ? Hein ? Tu m'achètes ? Elle tue quand même. Bah si tous les gens qui voyaient ils mettaient un like. Peut-être dans une année et bah tu peux m'en offrir une. De ouf. Alors tu like, 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 tu like. Comme ça après on achètera une tente VV à Léo. C'est dommage t'aurais presque pu prendre ton bus. On a trop le coup de t'as pris ta cox quoi. Trop récent le bus. T4. T4 ouais. Moteur avant. Il veut que des moteurs arrière. T3 refroidissement à air celui-là. Ah ouais mais lui il est équipé équipé hein. Equipé camping. Bah tu vois il y a le panneau solaire, il y a tout. Ah ouais mais lui il est équipé récent. Joli petit T3. Tu vois lui il a tout compris à la vie. Hamak à l'arrière du véhicule. T3 Dakota, il a une place supplémentaire, enfin il a une rangée de sièges supplémentaires par rapport à un T3 pick-up normal. Ah ouais effectivement. Ça c'est beau même en famille tu peux partir. La bonne elle est un peu plus courte. Ouais mais elle est déjà bien grande hein. C'est marrant comme ça en pick-up. Ça c'est un type 3 bizarre. Je vois c'était le véhicule de la poste ça à l'époque. Ouais il y a des chances hein. Ou des trucs comme ça. On signe VV de la poste. S'il y a des connaisseurs dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire. D'où sort ce VV. C'est une bonne gueule, il faudrait te couper et tout. Moi j'aime bien hein. Quand même en cabriolet c'est quelque chose hein. Fausse cabriolet. Pourquoi tu dis fausse cabriolet ? Regarde, je t'ai coupé un peu à l'arrache. Ça va mais du coup il doit mettre un truc pour pouvoir la couvrir quand même. Ouais il prend des bâtons là et puis après il met une boule avec des faux flamblants. Bon Léo t'as rabaissé ta cox depuis la dernière vidéo. Ouais un petit peu devant. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur la chaîne n'hésitez pas. Et du coup c'est quoi celle-là à côté t'as dit ? Ça c'est un type 3 fast-back. Elle est sympa hein. C'est rare, pas beaucoup. Ça change un peu des VV qu'on voit habituellement. Il y a le fast-back, il y a le coupé et puis il y a le break qui existe. Donc break en set de Passat et après t'as coupé qui fait un peu... Ah il existe en break aussi ? Il existe en break, c'est pas l'invariant du coup. En 1600. 1600, c'est plus récent. Ça c'est années 73, un truc comme ça. Il y a des gros phares. Il y a des gros phares. Ça c'est l'édition très spéciale là. Les fenêtres sur le côté. Ça c'est une des éditions qui te coûtent le plus cher actuellement sur le marché. Et là on a... Ah bah voilà un type 3 break. C'est la même que l'autre mais en break. C'est l'essai, ils sont bons. Ah ouais quand même. Léo il a flashé sur la coque rose. C'est la même. Mais tu vois c'est ton ouvrant, c'est facile à installer. Ouais mais c'est du chenille. J'aime pas. Toi tu préfères avec la toile ? Avec la toile surtout il vient jusqu'à... Décorable. Ouais c'est plus joli. Celle-là elle avait une prépa circuit ou... Non ça c'est les kits Porsche. C'est vrai que ça donne un petit côté Porsche quand tu regardes devant. Regarde là on va aller dans le vintage. Donc avant 1967. Là on rentre dans le monde de Léo là. Là je pense qu'il y a pour quelques millions on va dire. C'est le minimum 30 000 Lacox à chaque fois. 100 000 le bus. Ils sont en train de préparer le concert. Je voulais mettre ça sur la mienne. Alors c'est 600 francs le pneu. Si jamais. Juste pour mettre un peu... Juste pour mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce qui justifie le prix ? Peer Stone. T'as une coupe old school un peu. C'est vrai que c'est quand même... Taillage old school. À vendre. Donc à vendre ouais ils n'ont pas les prix. C'est ici 41 500 euros. Ah ouais. Donc voilà pour faire une idée. Et je pense que celle-là c'est une des... Peut-être moins chère là-dedans non ? Ouais c'est entré bien. Il y a une belle ambulance. Que c'est beau. Conduite à droite pour la poste. Elle est encore aux couleurs de la poste. Oui et puis la conduite de volant à droite. Non elle n'est pas découvrable. Elle est trop au bon mais pas découvrable. Choupette c'est une découvrable. C'est une petite réplique sympathique en tout cas. Très bien faite. Elle est bien faite ouais. Très propre. T'as vu le carrossage à l'arrière ? En fait ça c'est automatiquement dès que tu rabaisse une coque. Dès que t'as des trompettes comme sur la mienne. Dès que tu rabaisse et ben ça monte automatiquement parce que c'est un arbre rigide quasiment. Qui est monté sur deux axes. Carrossage négatif d'origine. Dès que tu rabaisse elle passe dans l'enfance. Et avec le déport c'est incroyable. Déport en blanc ça rend bien bien. Si tu regardes celle-là elle a du carrossage négatif. Alors ça c'est un Carman. C'est en gros un châssis de coque. C'est un peu plus étroit, modifié. Et qui a été dessiné par le carrossier Carman. Donc c'est des jolies voitures. Ça a été fait pour les femmes à la base on va dire. Maintenant tout homme rêve d'en avoir. Tu m'étonnes. Celle-là elle est belle aussi. Petit 3-break. Très joli moi j'aime bien. Avec les petits parches QS. Carman cabriolet. Carman cabriolet. Mais là elle a rien à voir. Deuxième phase. Ça c'est les phases 2 avec les feux anti-brouillard là ? Ouais ouais. Première phase il n'y a pas les feux anti-brouillard. Et il y a les petits clignotants en pointe. C'est des phases un peu américaines là-bas. Et là on est sur une phase 2. Du Carman en cabriolet. Alors je préfère la phase 1. C'est mieux fini parce que les lignes sont plus arrondies. Mais par contre en cabriolet c'est incroyable. Ça c'est une voiture de l'armée. Celle-là je crois pas que c'est l'amphibie celle-là. Non ça c'est juste la voiture de l'armée. Ils ont fait des amphibies aussi. Celle-là elle a une peinture incroyable. Celle-là jolie, simple, efficace, des taux de large. Disons Angélia Vermoon tout chromé. Les vitons il est incroyable. Dans Suncox tu peux mettre toujours du blanc en bas. Ça passe sur tout et n'importe quelle couleur en haut ça passe toujours. Le pare-bris safari ça fait toute la différence. C'est comme on a au Brésil. C'est moins cher au Brésil. Au Brésil ils ont tout surtout pour ce genre de caisse. Et puis ça vaut rien. Et là on a une belle lignée de Carman. Que c'est beau. Celle-là elle est incroyable. Finition beige à l'intérieur. C'est fou. Alors là. On parlait de carrossage tout à l'heure mais là je crois qu'on est servi. Quelle beauté. Putain l'intérieur il est beau hein. Petit 21 fenêtres ça c'est joli. Même dans les angles les vitres. Alors celle-là il ne faut pas la casser parce qu'autant dire il faut la retrouver. Ah ouais mais là mais... Bon du coup là on est du côté camping. Donc ça sera plus des T1, T2, T3. Et aussi quelques petites coques. En fait il y a un peu de tout aussi ici. Ouais c'est ceux qui dorment là. Donc là là-bas il y a une partie vente de pièces. Et il y a aussi des moteurs à vendre. Il a tout compris lui. Dedans il doit faire moins 10. C'est la clip ? Ouais. En gros tu mets de l'eau dedans et puis quand tu roules ça abrace l'eau et puis ça rentre l'air frais dedans. Mais non. Ça refaîche l'air. Ça humidifie l'air. C'est quoi celle-là ? Ça c'est... Je ne sais plus le nom du modèle. Plus qu'un peu de l'armée, un peu hybride. Ouais c'était à l'armée ça. Ça c'est recherché. Pas bris qui tombe en avant. Bon là rabaisser comme ça c'est pas mal hein. Celle-là elle est incroyable. Que c'est beau. Tiré par une coque-scab. Ah lui c'est mis bien. Je crois que celle-là c'est la pépite d'ici là. Bonne split, vous êtes parfait. Je crois que c'est la seule d'ailleurs. Elle est incroyable ! Ah bah tu l'as là ton bordeaux. Ouais elle est trop belle ! C'est la pépite ouais c'est ça. Sans oublier le van Red Bull. Bon là on est sur un concept fou. Alors team ici, le haut-parleur en forme de casque. C'est incroyable. Et ici on a la voie mort. Alors là on peut voir les gens bien installés. Je pense que le tout est sur R vu comment il est éclaté au sol. On va voir le moulin. Ça c'est bon. Est-ce que les fûts sont pleins ? Ah ça sonne peu ! Il y a la tête, c'est trop chaud là. On fait une de ces chaleurs. On va laisser rincer le cerveau là. C'est trop chaud, pardon ! Elle est bien ou elle n'est pas bien cette journée ? Tranquille. Le pot il fait chaud. Le pot il fait chaud, il y a de la jolie moitié. Il y a des jolies que tu veux ça. C'est l'ultime. Bon les ASOS là, tout le monde est sur le départ. Gros 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 cortège. Voilà les ASOS, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à Léo qui a pu nous faire une visite accompagnée avec tous les modèles du site. Un grand grand bravo au meeting VV de Châteaudet. Regardez, je suis sur le parking visiteur et même ici on trouve des sacrées pépites. C'est pas de la marque mais ça reste des sacrées pépites. N'oubliez pas de mettre un joli like, vous abonner, appuyer sur la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501